Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'horreur et de thriller psychologique franco-australien intitulé Berlin Syndrome. Le film s'ouvre sur l'arrivée de Claire à Berlin, en Allemagne, en tant que jeune touriste. Elle se rend à pied à son logement, une auberge de jeunesse avec des chambres collectives, et passe la soirée à faire la fête avec quelques personnes, peut-être aussi des touristes, sur le toit. Elle prend des photos du lever du soleil et, le matin, s'habille et emporte son sac à dos pour faire du tourisme. Elle achète des vêtements, des diapositives et prend des photos dans la rue, dont celle d'une femme qui aérindra colorée par la fenêtre d'un appartement. Elle visite une librairie et s'intéresse à un livre d'œuvres d'art. En sortant du magasin, elle suit un homme et il se rencontre sur le trottoir en attendant un feu rouge. Il dépose ses affaires et Claire l'aide. Après quoi une conversation s'engage, il lui demande avec désinvolture pourquoi elle voyage seule et lui offre des fraises. Claire accompagne cet homme, en dit, dans le jardin public où poussent les fraises. Ils discutent et apprennent à se connaître. En dimensionnant que c'est un bon endroit pour compliquer la vie, Claire le corrigeant en disant « Contemplez la vie ». Claire ignore un appel de sa mère. Il la raccompagne à son logement où il manque de s'embrasser. Elle l'invitait à prendre un verre au bar. Mais il refuse. Le lendemain, Claire repart faire du tourisme et cherche en dit qu'elle retrouve dans la même librairie en train de regarder le livre d'œuvres d'art. Elle passe la journée ensemble. Il les ramène chez lui, dans un endroit très calme et désolé. Son appartement, situé à l'étage, est caché derrière un hall d'entrée fermé à clé, et passe par une petite cour fermée pour se retrouver dans le bloc d'immeubles situé derrière. Il passe la nuit chez lui et elle dit qu'elle aimerait rester plutôt que de partir pour sa prochaine destination, Düsseldorf. Le matin, il part travailler. Il enseigne dans une école locale. Franca, une élève, parle en détail d'un livre que la classe a dû lire. Claire s'habille, prépare son sac de voyage et s'apprête à partir, découvrant qu'elle est enfermée dans l'appartement. Elle ne trouve pas de double des clés et constate que les fenêtres ne s'ouvrent pas. Croyant à un accident, elle reste dans l'appartement, se prépare à manger et attend le retour d'Andy. Il arrive à la maison où Claire explique qu'elle n'a pas pu partir et il se rend compte qu'il a oublié de lui laisser une clé qu'il trouve dans sa poche. Elle suggère en plaisantant au tu m'as enfermé, et il répond de manière ludique, oui bien sûr, mais la prochaine fois je t'attacherai au lit et ils font un jeu d'injection de viande dans la douche. Ils sortent en boîte et elle reste une deuxième nuit. Le matin, lorsqu'il part au travail, il lui montre la clé qu'il a laissée pour elle sur la commode. Tout en se préparant un petit déjeuner, elle fouille l'appartement et trouve le livre d'œuvres d'art de la librairie. Elle l'ouvre à sa page préférée et découvre une photo d'elle endormie avec le mot Eumine l'écrit sur son épaule, reposant dans les pages. Troublée par cette photo, elle se rend compte que son collier avec sa bague a disparu. Sa mère lui avait donné la bague pour qu'elle la mette au clou et la rende à la maison si elle avait des ennuis, mais elle a aussi une valeur sentimentale. Elle fouille l'appartement et commence à paniquer, découvrant que la clé n'ouvre pas la porte, que son téléphone portable ne fonctionne pas, que l'autre porte intérieure est également verrouillée et qu'aucune des fenêtres disponibles ne s'ouvre. Se sentant en danger, elle tente de briser la fenêtre avec une chaise et trouve un second panneau renforcé derrière. Lorsqu'Andy revient, elle attend à la porte et demande à partir, mais il ne la laisse pas passer. Il ferme la porte à clé et la confronte au sujet de la fenêtre brisée, lui disant nonchalamment que si elle essaie de briser la fenêtre, il devra les bordeurs. Comprenant maintenant le poids de la situation, elle le supplie de la laisser partir, mais il ne tient pas compte de ses inquiétudes. Lui offre des fleurs et lui demande si elle aime les pattes. Frustrée par sa folie, elle entre dans une violente colère en essayant de lui donner des coups de pieds et de poings, mais il la maîtrise et l'attache au lit en lui expliquant que personne ne peut entendre ses cris, les bâtiments étant abandonnés. La caméra fait un panoramique pour montrer que ses cris ne sont pas entendus de la rue. Le lendemain, Andy rend visite à son père qui lui demande pourquoi il est arrivé en retard. Andy lui répond qu'il a rencontré quelqu'un et lui parle de Claire. Son père s'enquiert de Nathalie, la fille qu'il voyait, et Andy lui dit qu'elle est retournée au Canada. Andy retourne à l'appartement où il a continué à attacher Claire au lit sur une bâche en plastique. Elle est détachée pour prendre une douche, car elle s'est urinée dessus, et trouve des touffes de longs cheveux blonds dans le tuyau d'évacuation, réalisant qu'il y a eu quelqu'un ici avant elle. Il lui apporte un puzzle et lui dit avec enthousiasme qu'il a parlé d'elle à son père et qu'il a envoyé un message à sa mère pour lui dire qu'elle allait bien. Claire menace sa mère de se rendre compte de la vérité. Il continue de l'ignorer. Le lendemain, Andy part travailler, laissant Claire détachée et libre d'errer dans l'appartement, car elle ne peut pas s'échapper. On le voit enfermer les clés dans une boîte et la laisser sur une étagère dans le couloir de l'immeuble. Claire fouille l'appartement et trouve un tournevis sous le canapé. Au travail, Andy est agacé par un professeur qui utilise son gobelet de la cuisine commune, ce qui met la femme mal à l'aise lorsqu'elle le vide et le lave. Il rentre chez lui et trouve Claire en train de faire le puzzle. Il l'aide et elle en profite pour lui planter le tournevis dans la main qui repose sur la table, le clouant au sol. Elle s'empare des clés et s'échappe par la cage d'escalier et la cour. Mais une porte encombrante se bloque et Andy la rattrape et lui écrase la main dans la porte alors qu'elle s'échappe par l'immeuble de devant, se cassant le doigt. Il ramène Claire, évanouie, à l'appartement. Le lendemain, il rencontre son père. Lorsqu'il rentre chez lui, Claire tente de ramener le canne dans cette situation hostile. Elle continue de l'implorer et lui dit que sa mère lui manque. Mais Andy lui dit qu'il ne sert à rien de regretter quelque chose qu'on ne retrouvera pas et qu'elle a lui à la place. Andy prend constamment des photos de Claire dans des poses bizarres et dérangées, généralement nues. Le lendemain, Andy observe Franca, une étudiante, en cours de gymnastique, excitée. Pendant ce temps, Claire tente de forcer les serrures des portes avec un trombone et en casse une dans la porte intérieure, craignant qu'Andy ne découvre sa tentative. Nous constatons qu'Andy a enfermé tous les outils tranchants dans le coffre avec la clé. Il continue de se moquer de Claire et de l'intimider mentalement et émotionnellement, passant de l'affection à la possessivité et à la cruauté. Andy est en train de laver Claire dans la douche lorsqu'Franca frappe à la porte. Andy menace Claire de la tuer si elle dit quoi que ce soit. Andy ouvre la porte et Franca flirte avec lui, affirmant qu'elle l'a suivie jusqu'à la maison. Voyant Claire debout dans une serviette dans le couloir, Andy lui dit qu'elle est sa petite amie et qu'il est cruel avec elle. Alors elle s'en va. De retour dans l'appartement, Claire s'enquiert de la fille, lui demande son nom, et Andy lui coupe les cheveux, la photographiant à nouveau. Plus tard, il découvre que la porte intérieure ne s'ouvre pas et se fâche avec Claire. Le temps passe, c'est Noël. Claire vit dans la terreur. Mais comme Andy continue de jouer avec elle, elle commence à s'effilocher et à agir. Andy lui demandant à un moment donné d'être normal et devient viol dans sa frustration face à son comportement. Partant chez son père, l'électricité est coupée dans l'appartement et Claire reste bloquée pendant des jours sans électricité. Il fait un froid glacial et elle mange le peu de nourriture qu'elle trouve. Le père d'Andy meurtait, bouleversé. Il attend quelques jours avant d'appeler le gardien, restant dans la maison de son père. Claire trouve un autre coupe-ongle de fille sous le lit. Claire est soulagée quand Andy revient à l'appartement quelques jours plus tard. Andy n'était pas au courant de la coupure d'électricité et lui dit qu'elle pensait qu'il ne reviendrait pas. Elle le réconforte au sujet du décès de son père et il continue à jouer à l'injection de viande. Claire commence à s'adapter à la situation, à faire le ménage, à cuisiner, à faire un effort sur son apparence, à jouer de la musique. Andy lui offre un livre et le chien de son père pour Noël. Claire lui demande pourquoi il l'a choisi et il explique qu'il l'a vue dans la rue en train de regarder la femme qui aère le drap par la fenêtre, révélant ainsi qu'il avait prévu leur rencontre dans la librairie. Claire pose des questions sur la fille précédente et nous assistons à un changement soudain de son affection pour Claire. Agacé par ces questions, quelques temps plus tard, il l'emmène de l'appartement dans une forêt isolée. Il porte une hache. Alors que Claire apprécie d'être à l'extérieur, il lève enfin sa hache derrière elle. Mais un jeune garçon crie et court vers elle, l'interrompant, lui demandant d'aider son frère qui s'est blessé à la jambe. Surpris par leur présence, Andy est distrait et Claire saisit l'occasion pour essayer d'alerter l'autre garçon. Mais il ne comprend pas l'anglais et est effrayé par son urgence. Andy s'en aperçoit et se met en colère contre Claire. Lorsque la mère récupère ses enfants, Andy conduit Claire jusqu'à la voiture et la force à monter dans le coffre, avant de retourner à l'appartement. Andy, agacé par la présence de Claire et jaloux de sa relation avec le chien, emmène le chien en promenade et ne revient pas avec lui, déclarant qu'il s'est enfui. Claire se retrouve à nouveau seul et le cœur brisé. Pendant qu'Andy assiste à une soirée du Nouvel An, Claire s'introduit dans la pièce fermée à clé et trouve son appareil photo, un fauteuil de massage et un album de photos de Claire en captivité. Claire trouve également un album d'une autre fille, blonde, ligotée et abusée de la même manière. Andy tente d'attirer une autre jeune touriste, en engageant la conversation et en utilisant la même formulation que celle qu'il a employée avec Claire, confondant contempler la vie et compenser la vie. Mais la jeune fille repart avec son ami. De retour dans la cuisine, Claire remarque une lampe torche qui brille depuis un autre appartement de l'autre côté de la cour et alerte la personne à sa détresse, en criant et en brisant la vitre réparée de la fenêtre. Un homme atteint la porte de l'appartement, libérant presque Claire. Mais Andy revient et le tue avec un marteau. Andy nard Claire en lui disant que c'est de sa faute si l'homme est mort et la force à l'aider à envelopper le corps qu'il brûle dans la fosse à charbon de la cour à l'extérieur. Le lendemain, Andy nettoie le sang et barre les fenêtres, punissant ainsi Claire. Il remarque une annonce de disparition dans le journal local, avec la photo de Claire et, troublée, demande à Claire de faire ses valises parce qu'il va fumiger l'appartement. Claire remarque sur la table les cahiers d'exercice des élèves qu'Andy corrige. Elle se brûle volontairement la main et pendant qu'Andy va chercher de la crème dans la salle de bain, elle cache le cahier d'exercice de Franca. Le lendemain matin, Andy vide toutes les boissons et prend ses sacs et ceux de Claire, laissant cette dernière dans l'appartement. En bas, il cache le sac de Claire dans la cave et ferme les canalisations, laissant Claire sans eau. A l'école, il distribue les cahiers d'exercice et Franca trouve une photo de Claire ligotée et baillonnée glissée entre les pages. Sans attirer l'attention sur sa découverte, Franca s'excuse de quitter la classe et s'enfuit rapidement à vélo. La photo est retrouvée par terre par les autres élèves et Andy, paniqué, rentre précipitamment à l'appartement, se retrouvant coincé dans les embouteillages. Andy trouve le vélo de Franca devant l'immeuble et voit où elle s'est introduite par une fenêtre du sous-sol. Il trouve le marteau et le coffre ouvert dans la cour, ainsi qu'une fenêtre ouverte dans le bloc de l'immeuble. La porte de l'appartement est ouverte et Claire est partie. Il suit des pas boueux dans la cage d'escalier et nous le voyons passer devant Claire qui se cache dans un placard de la cage d'escalier. Au moment où il atteint la pièce où Franca se cache, Claire l'appelle d'en bas, l'attirant à nouveau dans l'appartement. Une fois qu'il est distrait à l'intérieur, Claire réussit à se glisser dehors et à verrouiller la porte de l'appartement où Andy est maintenant piégé. Une vague de soulagement euphorique envahit Claire lorsqu'elle réalise qu'elle est enfin libérée de l'appartement et d'Andy. Andy supplie Claire de le libérer de l'appartement. Elle crie victoire et lance les clés contre l'extérieur de la porte, narguant Andy. Elle récupère Franca et trouve un sac avec son passeport et la vague de sa mère. Les derniers plans montrent Andy se relaxant dans son fauteuil de massage et Claire traversant Berlin en voiture, croisant des touristes en train de faire du tourisme, profitant de sa liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada